Comment devienne-t-on artiste plasticienne ? Comment devienne-t-on artiste plasticienne ? En cherchant un mot qui peut accepter toutes les possibles, tout ce qu'on aurait envie d'y mettre, qui s'ouvre à toutes les matières, toutes les couleurs, les formes, les échelles, les choses. Une façon d'être artiste qui permettait de tout faire. Parce que je voulais faire ça quand j'étais petite. Petite, je voulais inventer une couleur qui n'existait pas. En fait, je voulais m'épater, voir ce qui sortait, tout simplement. Quelles sont les qualités essentielles pour ce métier ? Il faut aimer jouer. Il faut aimer jouer avec les matières, les couleurs, l'échelle. Imaginez les objets dans l'espace, l'effet qu'un objet provoque dans un lieu, la présence d'un objet dans un lieu. Au début, on peut avoir une idée de ce qu'on veut faire, mais il y a un moment où le projet prend une vie lui-même et il faut le laisser devenir. Et c'est ça qui est palpitant aussi. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Parler de soi. Qu'est-ce que j'ai fait dont je suis fière ? En fait, alors que je suis dans un projet, je suis plein d'enthousiasme. Et quand vient le moment de l'arrêter et clore toutes les possibilités, il n'est plus intéressant, et je le laisse filer. Je n'y pense plus sinon que pour m'en servir de ressort pour un autre projet. Et je ne pense pas trop à ce que j'ai fait dans le passé. Mon premier livre, tout premier livre préféré, Il y avait dedans l'illustration d'un papa avec une barbe de trois joues qui a été réalisée avec du papier de verre et la queue de lapin réalisée avec du duvet d'oie qu'on pouvait caresser. J'adore ce livre. Mais je ne savais pas encore lire. Alors peut-être que ça ne compte pas. Après, ma mère m'a dit, il viendra un jour où tu ne pourras pas t'empêcher de lire tous les mots que tu vois. Évidemment, je ne l'ai pas cru. Mais finalement, bientôt après, voilà que j'ai fait le projet de lire tous les livres de la bibliothèque, étagère par étagère. en commençant avec le A. Ça a duré une semaine. Il y avait des livres à la maison. Beaucoup. Et que je lisais et que je relisais. Et ils avaient appartenu à mes grands-parents, à mes parents, à mes tantes. et peut-être que c'est ceux-là mes préférés. Elles avaient des parfums anciens et étangés. J'aimais énormément les livres un peu exotiques. Des livres qui venaient d'ailleurs. Même les livres d'autres époques, plus anciennes. Ceci est un livre de T.H. White qui a fait toute une série de livres sur le cycle arthurien. Mais celui-ci ne fait pas partie. Il n'est pas connu ici. Il s'appelle Mistress Mashemys Repose. Le personnage principal qui s'appelle Maria qui est orpheline va vivre avec sa gouvernante dans la maison familiale où il n'y a plus ses parents. Et elle découvre tout un petit peuple qui est un restant un vestige des Leliputiens de Gulliver qui se sont échappés au moment où ils étaient amenés en Angleterre pour les montrer dans les foires et les Yorques. Et ils habitent toujours dans dans ce jardin et elle les découvre. Elle doit les cacher et les aider. Enfin, j'ai mis énormément des livres où les personnages étaient pleins de joie de vivre. de joie de vivre. C'est parti.